Alors l'archiviste qui a été publié aux Forges de Vulcain parle d'une archiviste qui tient une bibliothèque d'archives en Ukraine, dans une ville assiégée en Ukraine. On ne connaît pas le nom de cette ville et un soir il y a un homme au chapeau qui arrive et qui lui dit j'ai compris quelque chose ça ne sert à rien de détruire des oeuvres d'art tout simplement parce que quand on détruit un patrimoine il y a toujours une nostalgie qui reste chez le peuple et cette nostalgie sert justement de résistance pour que le peuple se lève. Là ce que je vais vous demander de faire c'est de modifier en fait de falsifier certaines oeuvres d'art du patrimoine ukrainien et puis après par la suite quand on remettra les oeuvres les tableaux ou l'hymne puisque l'hymne ukrainien c'est le premier travail qu'elle doit faire. À ce moment là comme la modification sera mineure les gens se demanderont c'est étrange je pensais pas que c'était enfin cet hymne n'était pas comme ça ou ce tableau n'était pas comme ça mais en tout cas il n'y aura plus de traces du patrimoine ukrainien et au fil des générations on pourra asservir complètement cette population puisqu'elle ne pourra plus se relever. Alors évoquer le patrimoine ukrainien était pour moi une chose importante tout simplement parce que quand on entend en fait le discours du gouvernement russe on a ce côté l'Ukraine n'existe pas l'Ukraine n'a jamais existé il n'y a pas de culture ukrainienne n'y a pas de langue ukrainienne alors qu'au contraire je voulais montrer qu'il y avait tout un patrimoine ukrainien qui est là depuis depuis très longtemps et en même temps je voulais aussi m'extraire de cette guerre parce que cette guerre devenait une obsession pour moi cette invasion devenait une obsession donc je regardais le fil twitter le direct live du journal le monde puisqu'il y avait un live et et ça devenait vraiment une réelle obsession et au fur et à mesure du des jours j'ai eu envie de parler de ces voix ukrainienne qui montait en moi de cette culture ukrainienne que je porte et pour dire aussi donc aux français qu'il y avait donc que la culture ukrainienne existait qu'elle n'est pas effectivement connue et qu'en même temps les artistes ukrainiens portent en eux cette résistance c'est à dire que Taras Tchevchenko qui est un poète du 19e siècle qui est leur Victor Hugo en quelque sorte dit à un moment donné notre âme ne peut pas mourir et il faut résister parce que la liberté à un moment donné vaincra la vérité sera là et c'est un ce sont des vers qui sont transmis à travers le temps à travers les générations et chaque ukrainien connaît ces vers là et c'est pour ça que le lendemain de l'invasion les ukrainiens se sont levés comme un seul homme en quelque sorte alors mon attachement à l'ukraine j'ai est très fort puisque mes quatre grands parents étaient ukrainiens donc il ya une transmission aussi très forte c'est à dire que alors la culture ukrainienne est aussi associée à chaque fois de la fête c'est à dire quand la famille se réunissait on chantait on dansait donc autour du folklore ukrainien donc il ya cette culture qui est vraiment associée à cette fête là et aussi depuis toute petite en fait depuis que je suis toute petite mes grands-parents m'ont dit là pour l'instant les frontières sont stables mais à un moment donné et j'espère que tu le verras pas mais à un moment donné l'envahisseur sera de nouveau là parce que l'histoire le dit et malheureusement il avait raison oui on peut dire que l'archiviste un hommage en tout cas ce sont des voix qui sont montées en moi et comme un jaillissement que je ne pouvais pas réfréner et et en fait ce qui s'est passé c'est que le lendemain de l'invasion en ukraine j'étais avec des lycéens à compiegne parce que mon premier roman qui parle aussi de ukraine venait de remporter le prix des lycéens de compiegne et très rapidement les questions ont commencé à dévier vers l'actualité et ils m'ont dit est ce qu'ils vannent donc ivann est un des personnages du livre à crié dans les ruines est ce qu'ils vannent aurait pris les armes et alors moi j'étais déjà dans une forme de sidération déjà par rapport à ce qui s'était passé et là sa question me bouleverse c'est à dire que il sort ce personnage de son cadre et il le fait devenir personne ivann s'incarne et là je me dis mais oui bien sûr qu'il aurait pris les armes et là un autre de ses copains lui dit et ben madame il va falloir l'écrire et donc alors je lui dis mais je n'ai pas prévu de suite à à crier dans les ruines et là encore une autre voix s'élève et me dit mais qui va le faire si vous ne le faites pas et donc voilà je j'étais à la fois avec cette envie de d'écrire autour de l'ukraine et la réalité justement ma porte par la voix de la jeunesse en plus pour moi c'est un symbole très fort cette jeunesse qui me dit mais on a énormément connu de femmes on a énormément su de choses autour de l'ukraine à travers à crier dans les ruines donc là il faut nous dire aussi pourquoi parce que nous on comprend pas ce qui arrive alors le livre n'a pas été publié en ukraine pour le moment tout simplement parce que les maisons d'édition sont à l'arrêt mais mon éditeur français donc david mollmans donc au forge cherche un traducteur ou une traductrice donc du français à l'ukrainien et il se chargerait des droits parce qu'il se dit que c'est ce texte doit être connu en ukraine et là aussi je trouve que le symbole est fort